Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de ce secret de Marie. Nous méditons aujourd'hui le numéro 28. Montre-moi la beauté qui sauve le monde, Père de Marie, Père de Marie, océan de paix. Montre-moi la beauté qui sauve le monde, Père de Marie, océan de paix. Montre-moi la beauté qui créa toute chose avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient la vies de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens dans nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions, la vie Marie Stella. Une des traductions parmi tant d'autres. Salut étoile de la mer, auguste mère de Dieu, salut aux toujours vierges, heureuses portes du ciel. Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Ève, nous donnez la veille de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère, et que par vous reçoivent nos prières. Celui qui est né pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, douce entre toutes, Obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, En ce numéro 28, c'est la parfaite pratique de dévotion à Marie. En quoi elle consiste ? Âme prédestinée, Elle consiste à se donner tout entier, en qualité d'esclave, à Marie et à Jésus par elle. Ensuite, à faire toutes choses, avec Marie, en Marie, par Marie, et pour Marie. J'explique ses paroles, ce que nous verrons à partir de demain. Cette dévotion dont il parle tant, on peut en faire écho dans le traité de la vraie dévotion qu'il a écrite à Marie, déjà dans le numéro 257. Et puis, quand il va nous expliquer toutes ses paroles, c'est la première affirmation qui est donnée tout de suite, celle de la formule des actes extérieurs dont il parlera dans le secret de Marie au numéro 43 et 49, quand nous y serons. Alors, aujourd'hui, cette consécration, on le comprend mieux, c'est la consécration qui est proposée de Saint Louis-Marie-Grillementfort à Jésus par Marie. Et cette consécration, nous la méditerons le dernier jour, bien sûr, comme un sommet. et peut-être que vous la faites déjà tous les jours. Et Dieu soit béni pour ce cadeau qui vous a été donné. Alors, se donner tout entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. L'esclavage, c'est bien le don de soi, comme dit Thérèse d'Avila. Dans ce don de soi, c'est serviteur et servante du Seigneur. L'esclavage est compris donc dans ce fait au bon sens du terme où on se met sous la protection de la Vierge Marie, de Jésus, qui nous conduit au Père dans l'esprit. Et donc, ce secret, il consiste à se donner, se livrer tout entier. Et c'est la grâce de beaucoup de saints qui nous apprendront ce don. Il ne s'agit pas d'une nouvelle pratique religieuse, mais d'une nouvelle attitude intérieure à l'égard de Dieu. C'est un appel à la conversion, ce que dit magnifiquement saint Jean-Paul II quand il parle du choc que lui a fait la lecture du traité de la vraie dévotion. Vous vous rappelez que le pape Jean-Paul II dans sa sainteté nous avait expliqué qu'au cours de sa jeunesse, quand il travaillait à l'usine de Chaux, alors vous voyez, c'était vraiment tout jeune, il dit que pendant son travail, pendant ses temps de pause, après, au cœur de cette usine de Chaux, il a lu tous les écrits de Saint Louis-Marie-Grillon-de-Montfort et combien il en a été bouleversé. Il y a un témoignage à ce sujet avec André Frossard et de ce fait, il dit que quand il a découvert cela, ça a bouleversé sa vie, ça a permis de vivre sa grâce, donc, de cheminer dans le sacerdoce à Jésus par Marie, puis d'être évêque, cardinal et pape. Et vous savez qu'en tant que pape, sa devise était toutousse, toutousse et il vivait déjà de cette dévotion. Il dit que tout son pontifiquat a été mené avec la grâce de Saint Louis-Marie-Grillon-de-Montfort, vivant tout donné entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. Je vous inviterai donc de ce fait, pour ceux qui le désirent, à méditer avec Saint Jean-Paul II, tout ce qu'il a pu en dire, c'est splendide. Alors oui, il dit que pour lui, cette lecture du traité de la vraie dévotion a été un choc. Il dit que la dévotion de mon enfance et même de mon adolescence envers la mère du Christ a fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de ma foi comme du cœur même de la réalité trinitaire et christologique. Alors qu'auparavant, je me tenais en retrait de crainte que la dévotion mariale ne masque le Christ au lieu du céder le pas, j'ai compris à la lumière du traité de Grignon-de-Montfort qu'il en allait en vérité tout autrement. Il n'est donc pas question que l'un nous empêche de voir l'autre. Bien au contraire, la vraie dévotion à la Sainte Vierge se révèle de plus en plus précisément à celui qui avance dans le mystère du Christ, Verbe incarné, et dans le mystère trinitaire du salut qui a ce mystère pour centre. On peut même dire que le Christ lui-même désigne sa mère comme il l'a fait au Calvair pour son disciple Jean. Je vous ai lu un petit extrait d'André Fossard, n'ayez pas peur, du témoignage du pape Saint Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II il souligne bien fortement le caractère évangélique, théologal de la dévotion Montfortaine et il ajoute je poursuis dans ce même livre extrait donc André Fossard n'ayez pas peur. Je cite le pape Jean-Paul II La dévotion parfaite à Marie c'est-à-dire sa vraie connaissance et l'abandon confiant entre ses mains croit avec notre connaissance du Christ et notre abandon confiant à sa personne. Qui plus est cette dévotion parfaite est indispensable à qui entend se donner sans réserve au Christ et à l'œuvre de la rédemption. Grignan de Montfort nous introduit dans l'agencement même des mystères dont vit notre foi qui la font croître et la rendent féconde. Plus ma vie intérieure a été centrée sur la réalité de la rédemption plus l'abandon à Marie dans l'esprit de Saint Louis Marie Grignan de Montfort m'est apparu comme le meilleur moyen de participer avec fruit et efficacité à cette réalité pour y puiser et en partager avec les autres les richesses inexprimables. Fin de citation Jean-Paul II nous rappelle bien l'essentiel que c'est une dévotion parfaite est indispensable à qui entend se donner sans réserve au Christ. Alors notre baptême nous situe en même temps en présence de Dieu et en présence de Marie. Lorsque nous confessons le Père le Fils et le Saint-Esprit Marie nous est donnée au sein même du crédeau on dit bien je crois en Jésus-Christ conçu du Saint-Esprit née de la Vierge Marie il s'agit bien donc d'un chemin de perfection quand on demande de se donner tout entier que dit Jésus au jeune homme riche si tu veux être parfait etc. Matthieu 19-21 c'est bien le don de soi mais pour Montfort c'est un esclavage d'amour il faut se donner tout entier en qualité d'esclave alors puissions-nous aujourd'hui entrer dans cette vraie dévotion demander l'intercession de Saint Louis Marie-Grillon de Montfort et ne pas hésiter aussi à demander l'aide à l'intercession de Saint Jean-Paul II qui depuis son séminaire son sacerdoce son épiscopat son cardinalat son pontifiquat en tant que pape donc il l'a vécu il en a témoigné au monde et pour lui il dit au point de le mettre même sur son blason papal que là est le chemin pour aller au ciel beaucoup plus vite et combien il en a témoigné n'hésitez pas donc à lire aussi André Frossard n'ayez pas peur pour avoir tout ce témoignage complet du Saint Pape Jean-Paul II alors Saint Louis Marie-Grillon de Montfort et Saint Jean-Paul II priez pour nous intercédez pour nous Amen Belle Marie Océan de paix En toi j'ai mon abri Belle Marie Mère de tendresse Tu viens nous consoler Belle colombe Cachée au creux du rocher Montre-moi ton visage Montre-moi la beauté Qui sauve le monde Elle est le mari Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada